Transcription par Céline R. Des pommes avec un cocktail de pesticides, ça vous donne envie de manger ? Et avez-vous pensé à la quantité de polluants qui ont été relariés dans l'agroécosystème juste pour la production de fruits et légumes que vous et moi consommons aujourd'hui ? Et qui, je vous rappelle, ne sont pas sans conséquence sur notre santé. Alors je vous dis, produisons en respectant la planète. Pensons à la génération future, produisons des fruits et légumes de qualité tout en respectant l'environnement car oui, nous avons le devoir de le faire. Et oui, nous pouvons le faire. Comment ? Dans le cadre de ma thèse, nous développons des systèmes de culture innovante de production de fruits et légumes appelés les vergers maraîchers. Ces systèmes sont conçus pour n'utiliser que très peu, voire pas d'introchimique de synthèse et se basent sur l'introduction des arbres fruitiers sur la parcelle maraîchère pour mieux valoriser les ressources que sont l'eau, la lumière et les nutriments. Je vous explique. Quand vous plantez un arbre fruitier sur votre parcelle, vous favorisez un apport supplémentaire de matière organique. Il y a la chute des feuilles qui vont par la suite se décomposer et fournir des émissions d'une Europe à la plante. Et l'embrage fait par les arbres, ça va réguler la température et l'humidité de l'air au niveau de votre parcelle et créer un environnement beaucoup plus favorable au développement des cultures maraîchères. Mais que chercher de plus ? Seulement, il y a deux soucis. Premier souci, comme les arbres fruitiers et les cultures maraîchères se retrouveront sur la même parcelle, il y aura de la compétition pour l'eau et pour les nutriments. Deuxième souci, l'embrage fait par les arbres n'est pas systématiquement bénéfique pour les plantes, surtout pour les espèces qui ont besoin de soleil pour se développer. Alors, la solution ? Il faudrait trouver un écartement optimal entre arbres fruitiers et cultures maraîchères pour minimiser la compétition et maximiser la complémentarité entre les deux espèces. Nous avons donc suivi la croissance et le développement des cultures maraîchères à différentes distances d'arbres fruitiers et avons étudié comment les interactions arbres-cultures et le microclimat varient en se solignant du pied de l'arbre. Et pour aller plus loin, nous avons choisi de modéliser le fonctionnement du verger maraîcher, ce qui nous permettra non seulement de mieux le comprendre, mais également de prédire sa durabilité dans le temps. Et ainsi, à partir des résultats des simulations numériques et des résultats expérimentaux, nous pourrions élaborer et diffuser des guides de bonnes pratiques de gestion et d'aménagement efficient d'un verger maraîcher et à terme, nous pourrions vous recommander, pour votre santé, mesdames et messieurs, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour, mais choisissez ceux qui sont de bonne qualité et ceux qui sont produits en respectant la mère nature comme ceux de notre verger maraîcher. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada